Mal pensé va t'amener à mal parler et va te conduire à mal agir. Selon Dieu, tout se passe dans la pensée, dans le cœur et dans la bouche. Ma réussite est main de mes pensées et les pensées viennent du cœur. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est la méditation de mon cœur, c'est ce qui va me donner la réussite ou l'échec. Je nous demande comment les premiers hommes ont échoué. L'ère échec est due à quoi? L'ère noyade est due à quoi? Genèse 6 dit que les pensées de leur cœur, le verset 5, portent chaque jour toujours vers le mal. Mal pensé va t'amener à mal parler et va te conduire à mal agir. Mal pensé va t'amener à mal parler. Il n'y a personne qui a mal pensé et qui a bien parlé. Mais souvent, nous-mêmes, nous ne savons même pas qu'on pense mal. Et quand on parle mal, nous allons poser des actions qui ne vont pas glorifier le nom de Dieu. Ils ont échoué à cause de leurs pensées. Et la Bible nous interpelle de veiller sur quoi? Sur nos pensées. Parce que ce qui bouillonne dans ma pensée, c'est d'abord une semence avec une vie. Mais tant que ma bouche ne sème pas, elle n'a pas d'effet. Et si nous sommes là. Donc, avant d'aborder le neuvième mois, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger. Sinon, le mois du Saint-Tepi ne nous sera pas efficace. Le Saint-Tepi ne pourra pas opérer. Il ne pourra pas opérer avec mes mauvaises pensées. Il ne pourra pas opérer avec mes mauvaises paroles. Il ne pourra pas agir tant que je ne médite pas la parole qui va lui permettre de manifester sa puissance. Là, ça m'interpelle. C'est pourquoi... 1 Corinthiens 2, le verset 16. Car... Car... Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ah! Un homme a connu la pensée du Seigneur, mais ce n'était pas pour l'instruire. Job dans sa souffrance. Job dans son échec total. Voici l'homme le plus puissant de tout l'Orient. L'homme le plus prospère de tout l'Orient. L'homme d'une rénommée exceptionnelle. Il s'est retrouvé... Les mains vides. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a perdu tout ce qu'il avait? C'est lui qui était le populaire. L'homme reconnu. Il s'est retrouvé les mains vides. Rendons grâce au Seigneur pour ce que nous avons. Mais faisons beaucoup attention. Cet homme dit... Qu'est-ce qu'il craignait là? C'est ce qu'il lui est. Donc, c'est qu'il méditait dans le secret de son cœur. C'est ce qu'il lui est. Quel que soit ton pouvoir, ce que tu as. Fais attention. Si dans ton cœur, tu médites même la peur. Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une position de richesse. Si dans ton cœur, tu crains la perte. Tu es en train de penser que tu peux perdre ça. Tu es en train de penser que telle chose peut m'arriver. Tu es en train de penser que le diable peut. Que le diable va. Fais attention. Ça a amené Job à tout. Mais le chapitre 40, il dit quoi? J'avais entendu parler. Est-ce qu'il a médité sur ce qu'il a entendu de Dieu? Nous aussi nous entendons parler. Il dit, j'avais entendu parler. Mais qu'as-tu fait de ce que tu as entendu? As-tu médité? S'il avait médité sur ce qu'il a entendu de Dieu. Est-ce qu'il allait entretenir la peur? Est-ce qu'il allait entretenir la crainte? Non. Il a entendu parler. Mais il n'a pas médité sur ce qu'il a entendu. Il termine en disant. Je me réponds. Il dit, rien ne s'oppose. Je reconnais que rien ne s'oppose. Rien ne s'oppose à tes pensées. Les pensées, c'est une force. Rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Maintenant, si ça sort comme une parole. Qui peut s'opposer? Qui a connu les pensées du Seigneur? Pour l'instruire. Donc, le Seigneur a ses pensées. Et l'apôtre Paul dit. Or, nous qui sommes en Christ. Quelles sont les pensées que nous devrons avoir? Quelles sont les pensées que tu dois avoir? Les pensées de qui? Les pensées de Christ. Nous avons les pensées de? Si nous entretenons les pensées de Christ. Rien ne s'opposera. Rien 4. Verset 4 à 8. Au reste. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si nous avons les pensées du Seigneur. Ces pensées nous amènent à nous réjouir toujours. Même dans les difficultés. Si nous avons ces pensées. Ces pensées ne sont pas négatives. Ce ne sont pas des pensées de peur. Ni de crainte. Ce sont des pensées d'assurance. Qui nous rassurent. 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 Qui nous rassurent.